Il était une fois dans une forêt très loin d'ici, un grand château où habitait le roi des souris. Des dizaines de familles vivaient dans ce château et tout le monde était très heureux. La nourriture ne manquait pas, les petits jouaient toute la journée sans se préoccuper de trouver à manger, d'aller faire les courses ou le ménage. Il y avait souvent de la musique et des chants. La vie était très agréable. À la maison de retraite du château, on se faisait pourtant bien du souci. Les vieilles souris n'étaient pas en forme. Elles n'y voyaient plus grand-chose, avaient beaucoup de mal pour se déplacer et surtout, surtout, ne pouvaient plus manger. Parce que voilà, les vieilles souris perdaient leurs dents. On leur faisait des soupes avec des graines ramassées dans les prés, une paille de blé pour aspirer et le tour était joué. Mais on voyait bien que les vieilles souris en avaient assez de ce régime. Elles n'avaient plus d'appétit, maigrissaient beaucoup et tombaient régulièrement malades. Il fallait trouver une solution. Mais comment faire quand on n'a plus de dents ? C'est simple. Il fallait en trouver pour leur fabriquer des dentiers. Dès le lendemain, le roi des souris convoqua toute la population du château. Mes chers amis, vous savez tous sans doute que nos aînés souffrent beaucoup de ne plus avoir de dents. C'est grâce à eux que le royaume est prospère par leur travail et leur générosité. À notre tour de les aider et de ne pas les laisser tomber. Je demande à tous, petits et grands, de chercher où vous pourrez des dents pour vos grands-pères et vos grands-mères. Allez, et vous serez récompensés. Lucie, une des petites souris, partit dans la forêt retrouver ses amis. Je cherche des dents pour les vieilles souris de la maison de retraite. Est-ce que vous en auriez ? Mais oui, dit Martin l'ourson. Quand je les perds, je les mets dans un tiroir. Viens voir si tu en veux une ou deux. Mais les dents d'ours sont bien trop grosses. Une seule est aussi grosse qu'une souris. Alors, ça ne pouvait vraiment pas aller. Et c'était la même chose avec Fanfan l'éléphant, avec le renard, la tortue ou le lièvre. Et le corbeau, pour faire l'intéressant comme d'habitude, dit à la petite souris. Si j'en avais, je t'en aurais donné. Mais les oiseaux n'ont pas de dents. Lucie haussa les épaules et rentra dans sa maison bien triste. Je vais aller au village. Peut-être que les hommes me donneront des idées. Elle fit un petit sac qu'elle mit sur son épaule et hop, elle partit vers le village des hommes. Là-bas, tout le monde dormait. Elle entra dans une maison et chercha sans savoir trop ce qu'elle cherchait. Elle fut reutée à plat ventre en faisant le moins de bruit possible. Et tout d'un coup, elle trouva sous l'oreiller d'une petite fille qui dormait une dent, une petite dent de lait. C'est comme ça que les enfants cachent leurs dents, pour être sûrs de ne pas les perdre. Voilà ce qu'il me faut. C'est tout à fait la taille. Et elle repartit dardard au château pour montrer sa trouvaille au roi, sans se préoccuper de la tristesse qu'aura la petite fille au réveil, ne trouvant plus sa dent. C'est exactement la taille qu'il me faut, dit le roi. Tiens, voici un sou pour ta peine. Va m'en chercher d'autres. Et toutes les petites souris du royaume rapportaient des dents qu'elles avaient volées aux petits-enfants. Et à chaque fois, elles avaient un sou. L'atelier du dentiste du château travaillait jour et nuit à fabriquer des dentiers. Il n'y avait jamais assez de dents pour tous les habitants de la maison de retraite. Les jours suivants, Lucie, la souris, avaient rapporté tellement de dents qu'elle avait beaucoup d'argent dans sa tirelire. Toutes les souris étaient comme elle, des sous pleins les poches. Mais Lucie avait quelques remords. Être payée pour voler des choses aux petits-enfants, ça n'était pas correct. Il fallait que ça s'arrête. Alors, elle réunit toutes les petites souris qui travaillaient à récupérer des dents. Ce n'est pas normal d'être payée alors qu'on vole des dents. Les petits-enfants sont tristes de ne plus les retrouver. C'est méchant, ce qu'on fait. J'ai une idée ! Cria une toute petite souris blanche au fond de la cour du château. Chaque fois qu'on vole une dent, à la place, on laisse le sou que nous a donné le roi. Comme ça, ça fait un petit cadeau pour le petit garçon ou la petite fille qui a perdu une dent. Elle pourra s'acheter des bonbons ou des jouets. Très bonne idée ! Cria la foule. Très bonne idée ! En route ! En route ! Et les petites souris repartirent avec leur sac plein de pièces de monnaie, laissant à chaque fois un sou à la place de la dent. Et depuis, toutes les vieilles souris de la maison de retraite ont des dents toutes neuves et ont retrouvé l'appétit et la joie de vivre. Et depuis ce moment-là, à chaque fois qu'une dent tombe, les enfants la cachent sous l'oreiller et s'endorment tranquillement en sachant que la petite souris va passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada